En voici la preuve. Lorsque Lotus demanda à ses ingénieurs de concevoir l'Élise, le cahier des charges fut clair. Ce modèle devait s'inscrire dans la tradition et respecter les principes chers au fondateur de la marque Colin Chapman. Alors en difficulté, le petit constructeur britannique aurait pu céder à la tentation de fabriquer un véhicule moins exclusif. Il n'en a rien été, tant mieux car le résultat est étonnant. Sorti il y a un peu plus d'un an, l'Élise connaît un succès remarquable. Les carnets de commandes sont pleins et Lotus peut aujourd'hui voir l'avenir avec plus de sérénité. La Lotus Élise ne ressemble à aucune autre voiture. Ses lignes si particulières sont l'oeuvre du bureau de style Lotus. Mais derrière cette robe si singulière se cache un concentré de technologie. Les ingénieurs de Lotus ont développé un châssis en aluminium assemblé à la colle époxy, une première pour une voiture de série. Résultat, l'Élise ne pèse que 690 kg. Le moteur Rover 4 cylindres 16 soupapes qui est placé en position centrale arrière développe 120 chevaux. Son faible rapport poids-puissance en fait l'une des voitures de série les plus excitantes à conduire. Pour apprécier pleinement les qualités dynamiques de l'Élise, nous sommes allés sur le circuit de Pont-l'Évêque. Nous l'avons confié à Jean-Pierre Jossot, double vainqueur des 24 heures du Mans. L'occasion de constater que l'Élise, fidèle à la tradition Lotus, exige la précision de pilotage d'une voiture de course. Dans des conditions extrêmes comme ça, où on a beaucoup de virages sur ce circuit, elle est parfaitement contrôlable. Jamais l'arrière-train ne part violemment. Ou alors, si pour arriver à le faire partie violemment, je suis obligé de tirer le bras à main. Donc une sensation de sécurité intense. Elle est très légère, très vive, très marrante. J'aime bien. Le petit volant est sympa. Le contrôle s'opère, la direction est très précise, très rapide. Un petit problème malgré tout, un sous-virage très fort. Très très fort, qui fait justement que l'arrière ne part pas. Très intéressant par contre, à la levée du pied, ça c'est très sécurisant. À la levée du pied, même si on essaye de couper brutalement les gaz, à ce moment-là, elle ne part pas. Ou alors, elle part avec une tendresse telle que ça devient vraiment très confortable. Si l'ambiance course est très marquée à l'extérieur, il en est de même à l'intérieur. Il n'y a pas de place pour les équipements superflus. Pas de tapis de sol, exit l'autoradio. Il y a tout juste un modeste chauffage, un compteur et un compte-tour pour garnir un tableau de bord pour le mois dépouillé. Mais face à ses concurrentes, l'Elise reste de loin la plus confortable. Pour les plus téméraires, elle peut très bien servir au quotidien pour aller travailler. Et pourquoi pas partir en week-end à condition de ne pas avoir de bagage, car le coffre est vraiment minuscule. A la fois classique et avant-gardiste, cette petite Anglaise est une auto très attachante, qui passe de 0 à 100 km heure en moins de 6 secondes. A ceux qui trouvent que les opérations de capotage et de décapotage sont fastidieuses, Lotus propose un hard-top qui sera disponible à partir du mois de mai. La Lotus Elise est commercialisée à 185 000 francs. Mais attention, si vous passez commande aujourd'hui, il vous faudra attendre 6 mois pour recevoir votre jouet. Les princesses se font toujours désirer.